Salut et bienvenue au comptoir pour un test du clavier GXT 880 de chez Trust, le premier essai de clavier mécanique de la marque. Alors on commence par vous montrer son petit rétro-éclairage blanc, avec le mode démo, c'est-à-dire vous appuyez sur un bouton et paf, il fait des jolis effets. On va vous en parler vite fait pendant que ça tourne. Donc c'est un clavier mécanique tout à fait sobre et simple dans la conception, avec des plastiques un peu fins. Il se vend aux alentours des 110€, ça dépend de la crèmerie. Et il n'y a pas grand-chose à en dire, parce qu'il n'a pas de logiciel, tout peut être configuré, mais à la main directement sur le clavier. Chose que l'on vous montre d'ailleurs avec les 6 profils déjà configurés par nos soins. Bon ça s'active tout bêtement avec une touche fonction, il y a un game mode, un 10K rollover, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur 10 touches en même temps et il s'en sortira. Très pratique en jeu, même si 10 touches ça fait beaucoup. Temps de réponse de 1 milliseconde, chose habituelle sur un clavier gamer. Et des commutateurs nommés GXT White, qui sont des copies chinoises, alors de chez Kale ou TTC, on ne sait pas, mais c'est de la copie chinoise. De Cherry MX Red, donc des commutateurs linéaires, qui demandent 45 grammes de pression pour être activés, et une course de 2 millimètres. Et on vous laisse découvrir. Et c'est bien audible, bien bien audible. On n'est pas sur du MX Blue, mais ça en devient même gênant. Même avec un casque, on les entend. Pourquoi ? A cause de la plaque en acier mise derrière, de l'assemblage de plastique trop fin, ce qui fait une caisse de résonance, et en plus d'un choix fait sur les longues touches, de placer des réglettes en métal sous la plaque en acier, ce qui ajoute à l'effet caisse de résonance. Donc voilà, vous en avez fait un petit tour. Maintenant, pour savoir le pourquoi du comment, comment il se place dans la gamme, voire des photos de l'intérieur, on vous invite à passer sur notre article directement sur le comptoir du hardware. A bientôt !